Alors, je vais essayer d'oublier personne. Donc déjà, Lucas n'a pas repris, donc on espère récupérer le début de semaine prochaine. Romain Philippotot s'est fait une petite entorse au niveau suivi, donc il est forfait pour le match de samedi. On a récupéré Chris ses chèques. Brian a repris l'entraînement aussi. Alors lui, il a un programme parce qu'il a été arrêté longtemps et il a été assez touché quand même par la Covid. Donc il va avoir une préparation de trois semaines avant de pouvoir reprendre avec le groupe normalement, ou c'est peut-être 15 jours, et puis après il reprendra avec le groupe. Mais enfin, on a fait un programme un peu particulier pour lui parce qu'il faut y aller étape par étape. Après, dites-moi. Avec Touré, il a un programme aussi, Zargo Touré. Zargo, il devrait reprendre au milieu de semaine prochaine. Donc il est toujours... Il s'entraîne, mais il a... Il s'entraîne, enfin à part, avec un préparateur physique. John, c'est en bonne voie aussi. Il a commencé à toucher le ballon, donc il n'est pas encore avec le groupe. Il s'entraîne avec Zargo pour l'instant. Donc lui, c'est un petit peu... C'est compliqué de donner une date vraiment. C'est un petit peu fonction de son ressenti, des douleurs qu'il peut avoir. Et puis après, j'oublie qu'il y a... Fred a repris... Pardon, Fred a repris avec le groupe. Donc pour lui, tout va bien. Si, il y a Bruno, qui est parti en sélection, qui allait très bien au moment où il est parti. Et quand il est arrivé là-bas au Gabon, il n'était pas bien. Il a fait un test et il est positif. Donc il a été... Enfin, mis en quarantaine là-bas, dans une chambre d'hôtel. Et là, il est rentré sur Paris, sur Dijon. Donc on va le tester aussi demain, je crois, pour voir où il en est. Donc lui, il ne sera pas dans le groupe, c'est sûr. Lucas ne sera pas dans le groupe non plus. Romain, donc voilà, est fort fait. Autrement, j'ai tous les autres à disposition. Jordan est rentré de Cap-Breton, aussi, où il avait passé trois semaines. Donc là aussi, ça s'est plutôt bien passé. Donc lui, il est dans sa rééducation normale. Si, le... Je ne sais pas. Non, mais ça fait partie, je vous le dis toujours, un entraîneur doit s'adapter. Donc voilà, j'ai un groupe à ma disposition, avec des joueurs qui sont bien entraînés et qui sont prêts pour jouer ce match. Après, on va faire la meilleure équipe possible, évidemment. Bon, après, il ne faut pas chercher les excuses, c'est comme ça. Puis ça ne sert à rien de se lamenter sur ceux qui ne sont pas là. Ce qui est important, c'est ceux qui sont là, ceux qui vont jouer le match. Mais voilà, après, c'est sûr, je préfère avoir des choix plus compliqués à faire et avoir tout le monde à disposition, plutôt que d'être privé de quatre joueurs. Là, il y avait quatre joueurs, en l'occurrence, qui étaient malades. Donc voilà, après, mon métier, c'est ça, c'est choisir. Mais je préfère avoir... Quelquefois, il y a des entraîneurs, que ce soit avec les blessures ou avec la Covid. Ils ne peuvent pas choisir. Moi, je préfère me casser la tête pour faire des choix, plutôt que l'inverse. Mais bon, ceci dit, on a un groupe qui est compétitif. Et puis tous les joueurs sont déjà très bien entraînés. Donc on sera prêts pour ce match. Parmi, par rapport à Bruno, ceux qui sont rentrés de sélection, sont en forme ? Enfin, ceux qui sont rentrés de sélection, hormis Bruno ? Oui, ils sont en pleine forme. Matteo est en pleine forme. Coulis en pleine forme aussi. Donc voilà, Coulis, il a joué cinq minutes. Donc lui, il n'y a pas de souci. Dès qu'il est entré, il a pu enchaîner. Bon, Matteo, lui, il a joué les deux matchs. Donc il a eu un programme adapté. Il n'a pas fait la grosse séance de mardi, par exemple. Mais dès le mercredi, il était sur le terrain. Il a eu une séance adaptée mardi. Parce qu'il avait joué dimanche. Donc il jouait dimanche, voyagé le lundi. Donc mardi, il a fait la première partie de la séance. Et puis après, des étirements, des soins. Et mercredi, il a fait l'entraînement normalement. Mais comme les autres trèves, à part qu'il y avait une différence, c'est que la notre première semaine, on a beaucoup travaillé avec le ballon. Pratiquement toute la semaine avec le ballon. On n'a pas fait de séance athlétique. On avait juste prévu un match qui a été annulé au dernier moment contre le serviette de Genève. Donc on a fait, en fin de semaine, avant que les joueurs aient deux jours de repos, on a mis en place une séance d'entraînement qui correspondait aux efforts de match. Et l'après-midi, on a fait un décrassage comme si on avait joué un match normal. Et après, les joueurs ont eu le week-end de repos. On a repris le lundi matin. Donc on a repris plus tôt. Et puis après, on est rentré dans la préparation du match d'Amiens. Oui, on travaille tout. Pas prendre de but, marquer des buts. Si on ne prend pas de but et qu'on n'en marre pas, on ne va pas gagner le match. Non, mais on a surtout travaillé dans l'utilisation du ballon. Parce que je trouve qu'on est... Ce qu'on produit en ce moment me plaît beaucoup. Même si on a perdu les deux matchs, mais le contenu des matchs se rapproche de ce que je voudrais voir tous les matchs. Après, il nous manque de l'efficacité. Il faut qu'on soit plus efficace. Donc on a travaillé là-dessus. Mais pas simplement l'efficacité, je veux dire, marquer des buts. Comment on procure des situations de marquer des buts. Comment on peut être encore plus performant dans ce domaine-là. Et puis après, en mettant en place soit des situations d'attaque-défense. Soit des jeux, soit des mini-oppositions. Chaque fois qu'on va sur le terrain et qu'on a la possibilité de faire ça, on met en place des complémentarités entre les joueurs au poste. Donc c'est ça. Il faut du temps. Je sais que le temps n'en a pas beaucoup, mais tous les entraîneurs sont en recherche de ça. On a eu la chance qu'on n'a pas trop de joueurs qui partent en sélection. Donc ça veut dire qu'on peut quand même avoir un effectif à 90% qui est là. Donc c'est un tout petit peu moins parce qu'il y avait des joueurs qui étaient malades avec le Covid. Donc ça aussi, ça permet aussi de ne pas faire des semaines. Si vous avez 6-7 mecs qui partent en sélection, c'est un petit peu compliqué. Mais les trêves internationales, ça sert toujours à ça. La première semaine, il y a des joueurs aussi qui ont besoin de souffler. D'autres qui ont besoin d'un peu plus. Donc ce n'est pas un entraînement à la carte, mais on essaie d'avoir un entraînement sur la première semaine qui est très ciblé. Et puis après, la deuxième semaine, on rentre tout de suite dans la préparation du match. Oui, mais après, il y a deux aspects. Contre Valenciennes, je ne veux pas revenir dessus, je me suis assez exprimé. Je pense que j'ai encore revu le match. On n'a pas pris le match par le bon bout, même s'il y a eu beaucoup, beaucoup de qualités. Cette première mi-temps, il nous a manqué cette détermination, cette agressivité, cette volonté d'aller marquer des buts. Et pourtant, ça a créé beaucoup de situations. Pourtant, c'était très bien dans le jeu. Et on ne peut pas dire que cette équipe nous a mis en difficulté. Mais bon, à l'arrivée, on est mené à zéro. Après, en deuxième mi-temps, on a fait ce qu'il fallait. Et là, on n'a pas eu la réussite. Mais on ne peut pas dire qu'on ait loupé les buts parce que les joueurs qui ont eu ces situations n'ont pas fait le bon geste. Donc ça, ça fait partie de la réussite. Donc on a évoqué ça avec les joueurs. Il faut qu'on soit plus agressif et plus efficace. Donc ça, c'est une première chose. Après, au Havre, pareil, Alex, il a une situation où il fait ce qu'il faut. Il fait le geste qu'il faut. Après, vous avez parlé de chance ou de malchance. Lui, ça a tapé les deux poteaux. Mais dans ces cas-là, il faut insister. Il ne faut pas accepter ça. Et justement, ça passe par un investissement supérieur à l'entraînement dans tout ce qu'on fait. Qu'on fasse des jeux réduits, 5 contre 5, 6 contre 6, ou qu'on fasse des oppositions, 11 contre 11. Il faut avoir cette volonté de marquer des buts. Et donc voilà, c'est comme ça que les choses vont revenir. De toute façon, si on veut de nouveau avoir la réussite avec nous, il faut aller la provoquer. On la provoque d'une certaine façon en étant actif, en faisant les choses. Après, on peut louper, on peut se tromper, peu importe. Mais si on attend que ça vienne, vous allez dire, il nous tient toujours le même discours. Mais le foot, c'est ça. Le foot, comme dans le sport, comme dans la vie, si vous voulez quelque chose, il faut aller le chercher. Il faut mettre en place des choses pour aller le chercher. Dans le foot, il y a un autre aspect qui est important, dans le sport de haut niveau, c'est l'aspect mental, l'aspect psychologique. Donc une fois qu'on a bien cerné les problèmes qu'on a sur le terrain, c'est aussi faire en sorte que les joueurs ne doutent pas, les mettre en confiance, et puis après les choses vont revenir dans l'ordre. Mais après, encore une fois, la vérité, c'est après-demain. Je ne sais pas pourquoi ils ne gagnent pas, mais on a analysé le jeu de cette équipe. C'est costaud, c'est une équipe, c'est comme nous. Quand la saison a commencé, Dijon était le favori, Amiens faisait aussi partie des favoris, comme toutes les équipes de Ligue 1. Ils ont fait un gros recrutement, ils ont pris un entraîneur expérimenté qui connaît très très bien la Ligue 2, donc ils ont eu un peu de mal au début, mais vous l'avez remarqué, ils ne perdent pas. Tous les matchs que vous jouez contre Amiens, c'est des matchs qui ne sont pas faciles, qui sont compliqués, mais je vous le répète, toutes les conférences de presse, tous les matchs sont compliqués. C'est un ensemble qui est athlétique, qui est aussi performant dans les transitions. Ce n'est pas une équipe qui prend le jeu à son compte, donc je m'attends à un bloc équipe très compact. Toutes les équipes de Philippe sont toujours très bien organisées. C'est une équipe qui joue en 4-3-3 avec le ballon, 4-1-4-1 sur le plan défensif. C'est une équipe qui est aussi performante sous coup de pierreté, il y a de la taille. Bon, donc voilà, une fois qu'on a dit ça, encore une fois, je vais vous dire, ce qui m'intéresse, c'est nous. C'est nous, les forces de l'adversaire, les faiblesses de l'adversaire, on les connaît. Après, il faut être capable d'exploiter, de contrer leurs forces et puis d'exploiter leurs faiblesses. Donc ça ne dépend que de ce qu'on va mettre dans le match. Donc voilà, mais bon, je sais que ça va être un match, comme toujours, qui va être âpre, engagé. Contre Amiens, c'est toujours engagé, aussi. Donc voilà, il faudra être performant partout, si on veut gagner le match.